... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Restos du Chœur font escale en Corse au programme de concert au profit de l'association organisée au Palatine d'Ajaccio. L'un se tiendra à 20h30, l'autre avait lieu à 14h. Un grand spectacle musical organisé par une cinquantaine de bénévoles insulaires et qui a réuni quelques 70 artistes. Caroline Ferrer et Jean-Philippe Maté y ont assisté. L'événement promet d'être mémorable. 50 bénévoles s'activent depuis 4 jours au Palatine pour deux concerts au profit des Restos du Chœur. L'un dans l'après-midi et l'autre ce soir. Dans les coulisses, on se prépare. C'est le même esprit que les enfoirés, oui, mais des enfoirés nostrales. Nous, tous les artistes de Corse, même ceux du continent qui sont venus, on se croit souvent très vite sur les plateaux, dans les soirées. Et là, on est resté plus de 3 jours ensemble. C'est le moment aussi de créer même des liens et beaucoup de moments qui sont très sympas, d'amitié, de franche rigolade. Vous pouvez voir enfoirant ? J'adore faire ça. Hein, tu vois ? Hop. Chanteurs, comédiens, musiciens, danseurs. Environ 70 artistes insulaires se relaient toute la journée sur scène avec une bonne humeur communicative. Des grands noms de la scène nationale ont également répondu présents, comme Benabar, lui aussi d'origine Corse. Il y a une plus-value à notre présence parce qu'au moins on a le sentiment de servir à quelque chose. Et puis d'être là avec les bénévoles, les autres copains chanteurs, chanteuses, ça donne une émulation très singulière. Et il y a une générosité qui se dégage de tout ça, qui est très touchante. Trois heures de chaux intenses et ponctuées de quelques moments de douceur, Jim Manson réserve au public la primeur de sa dernière chanson inspirée par la Corse. Ça me fait beaucoup de chagrin quand je vois les gens qui souffrent. Donc pour moi c'est quelque chose de très important et il faut donner de soi-même. Grâce à ces concerts, 75 000 euros seront reversés au Resto du Coeur de Corse. C'est la première fois que le Resto du Coeur se porte parrain, je dirais, d'une manifestation en dehors de ces désenfoirés depuis l'origine. Donc nous sommes un véritable concert de Resto du Coeur. Alors c'est un honneur, c'est en même temps une gageure. Et par contre cet argent est récolté intégralement par le Resto du Coeur. En euros en repas. Donc ça représente énormément de repas. Ça veut dire qu'on va pouvoir servir plus de 60 000 repas. Et le succès s'annonce d'ores et déjà pharaonique. 1000 places ont été vendues pour le concert de cet après-midi. Les 1500 places du concert de ce soir se sont envolées en trois semaines. Voilà, c'est la fin de votre Corsica Azera. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans un instant, l'actualité nationale et internationale. Quant à moi, je vous retrouve demain à midi pour un nouveau point sur l'actualité insulaire. En attendant, l'information continue sur notre site internet et les réseaux sociaux. Bon вызéré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501